Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau tarot qui s'appelle Histoire de sorcières tarot de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Donc ici, ça a été traduit. C'est aux éditions Arkana, c'est une boîte sous forme de cloche, un petit peu comme l'oracle de Stéphanie Gra, si vous l'avez. Voilà, il est très beau et très solide, franchement. Sur les côtés, ça se présente comme ceci, c'est aux éditions Arkana et je crois Alors, on va déjà regarder ce qui se dit derrière, les amis. Amateurs de chat, balai et autres chapeaux pointus, ce tarot de sorcières fondé sur les bases du célèbre rail de rouette est fait pour vous. Le livre explicatif de 218 pages qui l'accompagne permettra aux néophytes comme aux tarot manciens aguerris de partir à la recherche des réponses qu'ils souhaitent obtenir avec ce nouveau compagnon de route. Clair, ludique et précis, ce tarot aux illustrations mélangeant vintage et modernité vous porte au cœur de son univers magique. Apprenez à vous approprier le tarot et développer tous vos potentiels avec ses 78 lames richement illustrées. Le coffret contient un tarot de 78 cartes, un livre explicatif en couleur de 218 pages et une boîte cloche. Il est donc vendu au prix de 32 euros. Voilà, donc on va regarder l'intérieur. Il s'ouvre donc sur le côté. Là, c'est aimanté du coup. On a les petits aimants ici. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc ici, quand on ouvre le boîtier, on a déjà une illustration super extra belle. Voilà. Ensuite, on a une petite languette pour tirer facilement nos jeux et notre livret. Voilà, je vous montre. Moi, personne, je retourne toujours la boîte en dessous. Voilà. Et ici, donc, on a un fond pour ranger facilement le petit boîtier que l'on a en plus. Donc, j'aime beaucoup ce système. Un grand boîtier et à l'intérieur, on remet un petit boîtier qui va nous aider à protéger nos cartes. Ça, c'est super extra sympa. En plus, j'aime beaucoup la languette. Un mauve pâle, très joli. Donc, ça, je vais le mettre sur le côté parce qu'autrement, j'aurais plus de place. Alors déjà, on va regarder le livret. Donc, un livret très, très beau. Donc, il est tout doux sur la couverture. Voilà. Donc, sur les côtés comme ceci. Voilà. Donc, on va regarder un peu. Donc, il est en couleurs, bien sûr. Ici, on a une superbe illustration. Voilà. J'aime beaucoup avec un très beau chat. Donc, ça a été traduit par Hervé Solarzik, si je ne me trompe pas. Alors, voilà. À propos de l'auteur, donc Deborah Blake, ici, et l'illustratrice Elisabeth Alba. Donc, on va avoir un sommaire. On va avoir l'introduction, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Donc, on va avoir les arcanes majeures. On va avoir les arcanes mineures. Voilà. Un chapitre 4 et les conclusions. Donc, je vous avoue, je ne l'ai pas lu. Pourtant, ça fait quelques jours, enfin, quelques temps que je l'ai. Mais comme toujours, je suis assez flémarde au niveau de lire les introductions. Donc, de ce côté-là, je vous laisserai faire. Voilà. Donc, à propos de ce jeu et comment s'en servir, comment faire un tirage. Donc, apprendre les cartes, faire un tirage. Voilà. On a plusieurs explications. Comment on va détailler la carte, en fait. On a au niveau des chiffres. Comme ça va jusqu'à 10, par exemple, je vais vous dire, le 3, c'est plus un travail d'équipe ou de créativité. Comme vous diriez, par exemple, le 3 de bâton, admettons. Eh bien, ça va être un travail d'équipe ou de créativité sur cette carte. Par exemple, le 10, ça va être la complétude, quelque chose qui touche à sa fin ou un aboutissement, l'aboutissement de quelque chose. Ensuite, on va voir le chapitre 2. Ça va être les questions fréquentes et les réponses. Par exemple, qu'est-ce qu'un significateur et devez-vous vous en servir ? Qu'est-ce qu'un clarificateur et devez-vous vous en servir ? Quelles sont les cartes inversées et devrais-je m'en servir ? Et si j'ai de mauvaises nouvelles, toute une série de cartes effrayantes ou des réponses que je n'aime pas ou que la personne pour laquelle je fais un tirage n'aime pas. Voilà, qu'est-ce qui arrive. Alors, elle dit ici, Je commence chaque tirage en disant Souvenez-vous que rien n'est gravé dans le marbre. Un tirage représente les probabilités telles qu'elles existent au moment de ce tirage. Donc bien souvent, un tirage offre aux consultants des informations que qui s'il choisit de s'en servir pour modifier sa ligne de conduite ou ses schémas de comportement peuvent donner des résultats complètement différents de celui qui avait été prédit. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer l'avenir. Enfin, oui et non. On ne va pas changer tout notre avenir, bien sûr. Mais en fonction de ce qu'on aura eu comme réponse au niveau de la carte, si on vous dit, je ne sais pas moi, vous allez avoir des disputes avec votre conjoint, Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire ? Moi, je pense que si j'avais ce genre d'informations, ce que je ferais, c'est que voilà, je ferais attention à ce que je dis et à mes paroles. C'est un petit peu ça qu'on voulait vous dire. Voilà, si on change par exemple, à un moment on arrive, je ne sais pas, vous êtes en voiture, on arrive sur une route et je parle d'une intuition et on a envie de changer et on a envie d'aller à gauche. Donc, sur cette route gauche, on va pouvoir trouver soit quelque chose qui va être sympa, soit quelque chose qui va être un peu plus difficile à vivre. On ne sait pas, voilà. Mais ici, quand on a déjà une indication, on peut quand même changer un peu cette histoire en fait. Voilà. Alors, avant de faire un tirage, est-ce que je dois tracer un cercle magique ? Est-ce que je ne dois tirer les cartes que dans un lieu sacré ? Voilà. Enfin bref, toutes des questions comme ceci que souvent on se pose. Alors, quelques petits plus pour le tarot. Trois sorts à utiliser avec le tarot. Un sort de consécration pour un nouveau jeu. Donc ça, c'est la même chose que pour les oracles. Moi, je fais toujours pareil. De toute façon, moi, je passe mon jeu dans l'encens, dans la sauge blanche. Un encens de sauge blanche. Je fais ça pour toutes les cartes, une par une. Certains feront carrément toutes les cartes d'un coup. Certains ne feront que le boîtier. Certains ne feront rien. Ça, c'est à vous de choisir votre envie, comment vous voulez faire. Voilà. Voilà. Alors, il y a tout ce qu'il faut faire ici. Si vous êtes un peu novice. Sorts de purification pour cartes d'occasion. Voilà. Si vous achetez un jeu de cartes d'occasion. Et un sort pour un bon tirage. Alors ça, ça serait plus au début. Voilà, quand vous allez commencer à battre les cartes ou avant. Après avoir allumé une bougie. Tout simplement, vous allez tenir les cartes en main. Et vous allez dire. Dieu et déesse. Être de lumière. Octoyez-moi votre clarté. Ouvrez-moi les yeux. Aidez-moi à voir. Par-delà le brouillard et la peur. Et menez jusqu'à moi les réponses limpides. Donc ça, c'est aussi un exemple. Mais vous pouvez carrément créer votre début. Donc avant de tirer les cartes. Avant de faire une guidance pour vous. Ou pour les autres. Voilà. Tout simplement. Donc on va voir ici le chapitre 3. Ça va être les arcanes majeures. Par exemple, on a le magicien. On a aussi des petites pages. Par-ci, par-là. On pourra mettre des notes. La grande prêtresse. Voilà. Je vous présenterai les cartes bien sûr tout à l'heure. Alors ensuite, on va avoir. Ah, j'ai regardé la mort. Ah, la mort est très originale. Tout a une fin. Ça. Et en plus, on a toujours ce petit chat qui revient. J'aime beaucoup. C'est très sympa. Voilà. Donc. Ensuite, on va avoir. Euh. Les arcanes mineures. Donc, on va avoir. Les épées. J'aime beaucoup celle-ci. Tada. Voilà. Les coupes. Donc, ici, ça n'a pas été changé au niveau des mots. Ça reste pareil. J'aime beaucoup ici les deux petits chats. Déjà, on va regarder dans les cartes. Les bâtons. Franchement, les illustrations sont super belles. Très, très originales. Très parlantes. Vraiment, elles touchent. Elles touchent. Moi, elles me touchent en fait. Et puis, on aura les pentacles. Voilà. Très sympa. J'aime beaucoup. Je vous avoue que c'est la première fois que je regarde avec vous depuis que je l'ai reçu. Alors, ensuite, on va voir quoi ? On va voir le chapitre 4, les amis. Ça va être les différents tirages. Donc, on va voir par exemple un tirage à une carte. Hop. Donc, certes, celui-ci est très limité. Mais l'une des manières les plus simples, les plus faciles et les plus rapides de se servir d'un jeu de tarot. Il peut vous être utile si vous avez besoin de connaître très vite la réponse à une question simple. Ou si la question est assez peu compliquée et ne nécessite pas un tirage plus élaboré. Il convient surtout aux questions qui n'ont besoin que d'une réponse par oui ou par non, sans plus de détails, même si on peut s'en servir pour n'importe quelle question au besoin. Par exemple, est-ce que je devrais, donc, est-ce que je devrais aller chercher des baskets aujourd'hui ? Parce que moi, les baskets, c'est difficile à trouver. Pourquoi pas ? Est-ce que c'est une bonne idée d'eux ? Ou bien, vous pouvez tout simplement tirer une carte chaque matin en demandant que devrais-je savoir pour aujourd'hui ? Voilà. Et ça a l'air tout bête, mais ça va vous aider aussi à vous familiariser avec chaque carte. Vous apprendrez à beaucoup mieux les connaître. Voilà. Vous saurez finalement que cette carte va dire quelque chose sur ça, quelque chose sur ci. Ça va être plus simple, moi, je pense. Alors, pour un tirage à une carte, vous pouvez soit sortir toutes les cartes de leur boîte, les étaler, face cachée sur une table, puis tirer celle qui vous semble vous attirer le plus, ou en tirer une du jeu au hasard. Parfois, la réponse est claire. Par exemple, si vous demandez, devrais-je sortir avec l'homme avec lequel ma soeur essaie de me caser ? Et que vous tirez le diable, je dirais que la réponse est très certainement surtout pas. Donc ici, on va voir aussi un tirage à trois cartes. Voilà. Donc ici, ça va être plus passé, présent, futur, si vous connaissez un peu. On va voir la croix celtique. Voilà. C'est pour les personnes qui ont plus de facilité avec les tarots. Voilà. Et puis voilà. Et en conclusion, voilà. Et ici, j'adore le petit chat qui part et qui suit une guêpe ou une elfe. Voilà. Et derrière, ça se présente comme ceci. J'aime beaucoup. C'est très, très, très beau. J'aime beaucoup le livre. Très bien, très bien fait, très bien fourni. Alors maintenant, nous allons regarder les cartes. Donc ici, regardez, c'est très beau aussi. Voilà. Donc ça, c'est la force au niveau des cartes avec le lion. À l'intérieur, on a Il était une fois. Voilà. J'adore les boîtiers où il y a des impressions à l'intérieur. C'est tellement beau. Une petite languette pour enlever les cartes. Et on a une sorcière qui part sur son balai. Voilà. Donc maintenant, les cartes en elles-mêmes sont très belles. Elles n'ont pas d'horure. Donc moi, c'est toujours ce que je préfère parce que ça évite que les cartes collent. Elles n'ont pas... Elles sont mates. Ici. Donc elles ont un dos très bien fait. Voilà. Deux chats. Un chat sorcier et un chat plus comme nous, normaux. Et leur queue qui font un petit cœur. Ils sont sur un balai, bien sûr. Avec des étoiles tout autour de la tête. Et plein les yeux. Alors, donc on va regarder les cartes. Je vous retrouve tout de suite. Donc d'abord, on va avoir le magicien. La grande prêtresse. Donc ici, à chaque fois, on va retrouver le petit chat. Là, il joue avec les runes. J'adore. Je vais faire juste un petit zoom pour que vous les voyez bien comme il faut. Je ne veux pas en perdre une miette. On a l'impératrice. On a l'impératrice ici. Donc ici, on a chien et chat. L'empereur. Où est le chat ici ? Ah, il est sur les genoux de l'empereur. On a aussi un chien ici. On a le mât. Le chat est toujours là. On a l'hérofante. Ensuite, celui-ci, je ne vois pas le chat. Bref. Les amoureux. Le chariot. J'adore l'idée du petit chat avec le petit casque sur la tête. Ça nous dit bien aussi les... En fait, les cartes, elles sont vraiment intuitives aussi. Donc, on a ce chemin ou bien ce chemin au niveau du chariot. La force. La force tranquille, j'ai envie de dire. L'ermite. La roue de la fortune. J'aime beaucoup cette roue. Elle est trop marrante. L'injustice. Alors, j'aime bien. On a deux chats différents. Différentes couleurs aussi. Et voilà, c'est génial. Alors, ici, on n'a pas le chat. Je ne le vois pas en tout cas. On a la mort. Comme je vous ai dit tout à l'heure avec le livret. Ici, on a la tempérance. Donc, vraiment, le yoga tranquille. On tempère ses énergies. On a le diable. Ah oui, ici, vraiment le diable qui essaye par tous les moyens de tenter la petite fille et le petit garçon. Tiens, je t'offre des sous. Tiens, je t'offre une bonne glace. Et les chats qui sont là, non, 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 non. Surtout, n'y allez pas. N'acceptez pas. On a la tour. On a l'étoile. Très beau. On a la lune. La lune. Et on voit ce chat qui se regarde et qui voit finalement qu'il a plus de volonté finalement que ce qu'il veut bien croire qu'il en a. Parfois, on se rabaisse. On a le soleil. Magnifique. On a le jugement. Le monde. Et voilà pour les cartes majeures. Je les trouve magnifiques. Je les trouve aussi facile d'interprétation intuitive. Voilà. Et ce n'est pas pour tous les tarots qu'on a ça. Moi, je trouve. Majore ici. Alors, on va avoir l'as d'épée. Donc, c'est la partie épée. On a le corbeau dans le 2. Et toujours le petit chat. Donc ici, les épées, c'est toujours difficile parce que voilà, une épée, c'est pas non plus quelque chose qui fait du bien. Quand on est devant une épée ou quand on est transpercé par une épée, voilà, ça fait mal. Il ne faut pas se voiler la face. Donc voilà, 10 d'épée. Ensuite, on va avoir le bâche d'épée, chevalier d'épée, reine d'épée et roi d'épée. Et donc ici, sur la carte reine d'épée et roi d'épée, on a plus un chat blanc. Voilà. Maintenant, on va voir les bâtons. Ici, j'aime beaucoup. Voilà. On a ce chat qui est sur son dos et qui lui dit, vas-y, vas-y continue. Il l'aide, il l'encourage. C'est comme ça que je le ressens. Alors maintenant, on a page de bâton. Chevalier de bâton. Reine de bâton. Et roi de bâton. Alors maintenant, les coupes. As de coupe. Deux de coupe. Il y a des illustrations qui sont un peu plus modernes. Et puis des illustrations qui sont un peu plus type anciennes, je trouve. J'aime bien celle-ci parce que pour chaque coupe, on a quelque chose. Donc ici, on va voir le cœur, l'amour. Voilà. On va voir la maison. Pourquoi pas. Donc c'est assez sympa. Donc moi, je ne connais pas très bien les tarots. Donc des fois, c'est assez difficile d'interpréter. Donc j'interprète à ma sauce. Alors on va voir page de coupe. Chevalier de coupe. Reine de coupe. Et roi de coupe. Voilà. Ça c'est cool. Et puis on va voir la dernière de la série. C'est As de pentacle. Deux de pentacle. Vous allez peut-être entendre des avions qui passent. Cinq de pentacle. J'aime beaucoup celle-ci. aussi. Donc six de pentacle. Sept de pentacle. C'est aussi très joli. Huit. Neuf. Et dix. J'aime bien celle-ci aussi. Ensuite, on va voir page de pentacle. Chevalier de pentacle. Reine de pentacle. Et puis, roi de pentacle. Voilà. Donc j'espère que ces cartes vous auront plu. Starot aussi. Qui est vraiment hyper extra beau. J'aime beaucoup. J'avais envie de vous faire une signification. Donc on va juste regarder une carte pour aujourd'hui. Donc par exemple. Que devrais-je savoir aujourd'hui. Bon. Sachant qu'il est deux heures trois. Quand je fais cette vidéo. Mais c'est pas bien grave. Donc vous aussi. Demandez. Ce que vous aimeriez savoir aujourd'hui. Parce que vous. Vous arriverez à n'importe quelle heure du coup. Voilà. Donc je n'ai pas trop mélangé. Je vais essayer de les couper le maximum possible. Hop. Et. Je vais essayer aussi de les étaler le mieux possible. Parce que c'est pas facile. Surtout sur mon bureau. Ah. Et on a le mât. Donc ceux qui connaissent les tarots. Ils se sont dit. Ah. C'est quoi la réponse. Moi je ne sais pas. Du coup. Donc. On va regarder. Alors. C'est simple. C'est le zéro. Donc. La carte zéro. Au niveau des arcanes majeures. J'ai pas besoin d'aller bien loin. Alors. Parfois il faut oser sauter le pas. Une sorcière brune. Coiffée du chapeau noir traditionnel et vêtue de la robe noire classique. est à caler fourchon sur un balai. Prête à s'envoler vers l'inconnu depuis le bord d'une falaise. Elle a un air enjoué. Les bras étendus. Les yeux clos. Et la bouche ouverte sur un cri. Probablement. Géronimo. Perchée sur le balai derrière elle. Un chat noir et blanc. Ah ok. J'avais pas vu qu'il était noir et blanc. Accroché par les griffes d'une patte au dos de sa robe et se cachant les yeux de l'autre. Le chat sait que ce voyage dans l'inconnu est périlleux mais il est prêt à suivre n'importe où son ami la sorcière. Pourquoi donc alors s'envole-t-elle ? On ne sait où. Parce que parfois on en arrive à un point où il n'y a pas d'autre choix que de fermer les yeux et de sauter. Il n'y a aucune garantie dans l'existence et de temps en temps il faut faire le grand saut pour en retirer de grandes récompenses. Ce n'est pas pour rien qu'on parle du saut de la foi après tout. Quelquefois il faut juste y croire. Matière à réflexion. Tirer la carte du mât ne fait pas de vous un inconscient. Loin de là. C'est probablement le signe que vous hésitez depuis un moment à prendre une décision importante. Que vous avez peur de faire un choix qui pourrait modifier toute votre vie. Pour toujours. Ou même de faire un choix mineur mais qui pourrait bouleverser le cours des chances. Le mât nous rappelle qu'après un moment il faut arrêter de réfléchir à toutes les choses. des possibilités. Écoutez son instinct et foncez. Si vous n'avez pas foi en l'univers et au moins foi en vous même. Même si l'aventure ne tourne pas comme vous l'auriez souhaité. Vous en apprendrez certainement quelque chose de nouveau. Et cette expérience vous fera grandir. Donc ici on vous dit que, enfin je ne sais pas si vous êtes comme moi mais moi je réfléchis longtemps avant de me décider. Donc si vous avez envie de faire quelque chose, on vous dit qu'il est temps de sauter le pas. Derrière c'est vrai que vous ne saurez pas vraiment ce que vous allez trouver. C'est un petit peu comme aller derrière la montagne. C'est un petit peu comme sauter la barrière. Mais vous vous dites que si vous ne le faites pas et bien vous ne saurez jamais ce qui aurait pu se passer. Admettons vous avez envie de faire une rencontre sérieuse et vous avez quelqu'un en vue. Et vous avez peur parce que vous ne savez pas si cette personne elle ressent les sentiments que vous ressentez vous même. Et bien ce que vous allez faire c'est que si vous ne le faites pas, vous ne saurez jamais ce que cette personne ressent pour vous. Et peut-être vous allez passer à côté d'une belle et très jolie relation. Donc du coup ce que vous allez faire, vous allez prendre votre courage à deux mains et hop vous allez vous lancer. Vous allez proposer à cette personne un rendez-vous pourquoi pas. Vous allez peut-être ouvrir une conversation et vous allez voir si ça colle ou si ça colle pas. Voilà tout simplement. Et donc voilà pour moi c'est cette réponse qui sort aujourd'hui. Donc du coup j'espère que vous ça vous aura parlé. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous invite aussi à me laisser un petit commentaire pour me dire quelles questions vous avez pu un peu poser au niveau de cette carte. Et voilà si vous avez aimé n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais d'énormes bisous à bientôt les amis. Ciao ciao salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada